Hey ! Salut la communauté de Geek, je suis de retour ! Je suis de retour, j'ai plein d'énergie, enfin, non, je n'ai pas plein d'énergie, mais j'en ai gardé un petit peu sous le pied, rien que pour vous, rien que pour toi, public, parce que je t'aime. Magnifique Super Clash aujourd'hui, un Super Clash avec des joueurs internationaux, des champions, des gens qui gagnent des milliers d'euros. Mais bon, d'abord, on présente celui qui a rencontré Sintolol et qui, dans le tournant où il l'a rencontré, a fait une performance qui était moins bien que Sintolol, mais en même temps, Sintolol a gagné, donc il ne pouvait pas faire mieux. C'est mon ami, mon frère, mon poteau, c'est Den. Salut Den. Bonjour. Ça va ? Ouais, ça va, ça va. Tu me manquais la semaine dernière. Faire le Super Clash tout seul, c'est dur. Eh, c'est pas simple, hein ? T'étais pas tout seul, d'abord. Tout seul, c'est musant. Julien a beaucoup parlé, du coup, la semaine dernière. Mais voilà, parce qu'il me relançait de temps en temps, on a lancé des discussions et tout. Du coup, on a beaucoup plus parlé avec le chat également, etc. Mais c'est vrai que d'avoir une pipelette qui meuble en permanence et qui est capable de parler d'absolument n'importe quel sujet à n'importe quel moment du stream, eh ben, c'est pas si mal. Eh ben ouais, tu vois, c'est quand les gens sont loin qu'on se rend compte qu'il nous manque, en fait. Et du coup, vous l'avez entendu, il est là, il est présent, il a remplacé ma propre personne. Et je dois dire, avec un certain brio, la semaine dernière, en tant que pipelette, c'est le patron, c'est Jojip. Bonjour Jojip. Bonjour Wolvie, bonjour Den. Alors, je n'ai pas été de ton niveau, quand même. Parce que j'ai essayé de caser deux, trois trucs et de poser des questions. Mais pour te remplacer, c'est quand même très, très difficile. Ouais, mais parce que toi, tu fais attention à ce que tu dis. Bah, tu vois, je dis des trucs. C'est pas très important ce que je dis. Non, mais tu as n'y. Du coup, du coup, me revoilà, et comme vous voyez, aujourd'hui, différent le décor. Je suis en direct de ma chambre. Du coup, des fois, vous allez peut-être me perdre un peu, mais je reviendrai vite. Je ne peux pas faire autrement. 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 De temps en temps. Voilà. Donc, ça va être un super clash, à mon avis, de qualité. Et de toute façon, je vois déjà les gens arrivent dans le chat, etc. On sait que vous, nous, serez toujours fidèles. Du coup, Den, petite présentation. Le champion. Et j'ai vu ça, moi, comme tout le monde. J'étais spectateur en replay du super clash. Incroyable match de Gilles Galad qui, on peut le dire, a implosé notre champion Zim. Alors, Gilles Galad, la semaine dernière, ça s'est ultra bien passé pour lui. Il a eu un peu de chance sur le deck banni, on ne va pas mentir. Sur le druide, qui avait quand même pris assez cher. Il a sorti un druide bête que, honnêtement, je pense que Zim fait un misplay sur le match où le druide passe. Mais sur les trois autres decks, il n'y a pas eu grand-chose à dire. C'est sorti dans l'ordre, ça a déroulé et ça a super bien marché pour lui. Il a mis un gros, gros 4-0. Ouais, ça a été assez violent. Et de l'autre côté, du coup, Sintolol, c'est un palmarès, surtout. Parle-nous, parce que Sintolol, je crois savoir qu'il vient d'une équipe avec des gens solides. Non, il n'y a pas d'équipe. Ah, on m'avait dit qu'il était dans une équipe avec des gens solides, on n'avait pas dit laquelle ? Du coup, j'attendais à la formation. Non, il n'a pas d'équipe. Il a des partenaires d'entraînement solides. Alors, du coup, c'est un Allemand qui a remporté le tournoi Xtra Cup organisé par TF1 et Gamers Origines. Avec une line-up assez classique. Il a joué Chamanagro, Zo et Mâche Freeze. Mâche Freeze avec Image Miroir, ce qui a surpris un peu tout le monde. Mais au final, ça lui a plutôt bien réussi. C'est la bonne technique, tu vois. Les gens sont là, c'est un Mâche Freeze, c'est bon, je vais pouvoir poser ma grosse créature. Et là, bon. Moi, j'aime bien. Du coup, alors, comme vous devez déjà le voir, alors, autant vous le dire, nous, avec Den, on ne le voit toujours pas. Parce que, du coup, le stream n'est pas lancé pour nous. Nouveau layout. Patron, parle-nous de ce nouveau layout. D'ailleurs, tu l'as fait toi-même, je crois. On ne peut pas parler d'un nouveau layout. Ah, si, si, si. Attends, dans Street Fighter, il parle bien de nouveau Street Fighter. Alors qu'ils ont ajouté un perso et un nouveau bikini pour Chun-Li. Alors, on peut parler de nouveau layout. On a tout refait. On a plein un truc de zéro et tout est refait. Et, par coïncidence, ça ressemble vachement à l'ancien. Mais exactement. Donc, maintenant, on est dans le Super Clash Ultra. Voilà. Exactement. V2. Non, mais c'est ça. Il faudrait qu'on fasse ça à chaque saison. Genre, à la fin, on serait en Super Clash Ultra Turbo. Édition spéciale DX. Ça serait cool, non ? Il y a la version arcade avant, je crois. Ah ouais, arcade ! Ah ouais, le Super Clash Arcade. Il faut mettre des crédits pour que Dany donne des commentaires. Ouais. Mais du coup, Gilles Galade, qui, cette semaine, part avec un petit mage, un petit guerrier, un petit druide et un petit chaman. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Dany, tu es en train de faire faire les bannes. Je sais que tu as dû les lancer. Pas encore. Non, j'attendais un petit peu. Eh, mais Lance ! Lance, on est parti ! Lance, nous les bannent. Comme ça, pendant ce temps, je parle des classes. Du coup, guerrier, druide, chaman et mage pour Gilles Galade. Le patron demandait du mage. Exactement. La semaine dernière, j'ai demandé du mage. J'en ai eu deux. J'en ai deux, cette fois. Alors, si je peux me permettre, c'est logique. Il y a RDU qui vient de réaliser un sacré exploit. C'est le premier joueur au monde à gagner deux Dreamhack. Puisqu'il a gagné l'édition 2015 de la Summer et il vient de gagner l'édition 2016 de la Summer. Non, il a gagné la 2014. La 2015, il n'était pas là, RDU. Je ne suis pas sûr. Si, si, si. Il a gagné 100% des Dreamhack Summer à laquelle il a participé. La 2014, la 2015, il n'était pas là et la 2016. Voilà, et il l'a gagné avec un mage tempo qui a roulé sur du monde en route. Ce qui a remis mage sur le devant de la scène. Oui, c'est ça. RDU, il s'est pointé. Il a fait, bon, les gars, moi, vos délires, les machins, les druides, les trucs. Moi, hop là, mage tempo parce que mage tempo, c'est bien. Oui, alors après, là où on avait vu beaucoup de mage tempo, c'était au tournoi Europe contre Chine où tous les Asiatiques avaient ramené un mage tempo. Où il y avait des versions dans tous les sens. Le vainqueur avait gagné avec un mage tempo avec bloc de glace, deux tomes du Kabbalist. Donc, c'était beaucoup plus RNG, beaucoup plus value. Là, j'adore la version de RDU. Il n'y a pas une carte RNG à part Yogg-Saron. Il n'y a pas de durateur, pas de tomes du Kabbalist. C'est l'ancien mage tempo, un petit peu. Il y a du Ragnaros. Il y a double Flamestrike. Il a mis une 5-5 qui avoque un tour 3. Yogg-Saron en fin de curve. Mais c'est du vrai tempo. Pas d'Anthony Das, pas de Ronin. C'est vraiment de curve dessus. Un peu comme un guerrier tempo ou un chasseur peut le faire. Et si par hasard, il y a un souci, on fait un Yogg-Saron. Et puis, on voit ce qui se passe. Autant le dire, j'ai essayé une version qui n'était pas loin. Où il y avait moins de gros trucs late game. Il n'y avait pas Ragnaros, pas le Faceless Summoner. Et où dedans, j'avais ajouté deux torches. Ça, c'est dans l'agro, là. C'est vrai que ce deck est très très fort. Notamment, le fait qu'on est dedans deux sorciers ensorceleuses du culte en français. Thalnos plus Azur Drake. Ça fait un deck où on a 5 très bonnes cartes qui donnent du spell damage. Et du coup, qui donnent une vraie capacité de destruction de board. Déjà avec Flamewalker, c'était fou. Maintenant, avec ton Arcane Blast, il fait des trous. Donc, vraiment un très très bon deck. Et du coup, de l'autre côté, on a Sintolol qui aussi a ramené mage. Donc, double mage, le patron va être content. Il a aussi ramené chaman. Il a aussi ramené guerrier. Mais il a ramené démoniste. Du coup, la différence, ça va être d'un côté Gilles Galade qui a le druide. Et de l'autre côté, Sintolol qui a le démoniste. Au vu de ça, je pense que de toute façon, les bannes, voilà, on sait où ils vont tomber. Les bannes vont tomber sûrement dans le démoniste pour Gilles Galade et dans le druide pour Sintolol. On va essayer de casser la classe de l'adversaire. Est-ce que... Alors, ici, on va avoir quelque chose de très intéressant. Parce que le démoniste a plein de capacités. Il a plein de choix possibles. Et je ne crois pas qu'on puisse totalement bannir démoniste. C'est vraiment pas la bonne classe à viser, à mon avis. Parce qu'il y a tellement de versions possibles. Mais démoniste, en ce moment, il n'y a que deux decks. Il y a Zoé et Reynaud. Tu peux peut-être en bannir un des deux et savoir ce que tu veux affronter. Tu peux, voilà. Tu peux au moins te dire ce que tu vas affronter. Druid, de l'autre côté, tu peux vraiment... Voilà, il n'y a qu'un... Enfin, t'as des cartes qui sont joués dans tous les démonistes. Il y a des cartes communes. Il y a des cartes communes, mais t'as énormément de choses pour remplacer. Oui, mais... Bah non, par exemple, puissance accablante, en Reynaud Locke comme Anzo. Bah, tu fais un Reynaud, mais qui ne gagne pas sur le combo, c'est tout ? Oui, tu fais un value. Voilà, tu... Ouais, Anzo. Bah, tu ne joues pas Zo. Voilà, donc tu sais que tu affrontes un Reynaud Locke qui joue sur la value. Et bien derrière, tu bannes Enzo. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On n'a ban que deux, et déjà, tu vois, tu galères à trouver. Après, tu peux avoir d'autres combos, tu peux avoir un deck par juger les célèbres. Mais je pense que déjà, tu vois, tu bannes Chef de Gang du Diablotin et Puissance accablante. Et bien, le mec derrière, il va passer 10 minutes à transpirer. Et puis, Zo, franchement, je suis pas... Tu bannes Puissance accablante ? Oui. Non, mais après, tu es sûr, il va trouver à s'en sortir 100. Mais tu es allé neutre. Si tu bannes Zo, genre tu bannes Puissance accablante et Chef de Gang qui sont dans les deux decks. Et après, dans tes neutres, tu bannes ce que tu veux. Si tu veux bannir Reynaud Locke, tu enlèves Reynaud. Si tu veux bannir Zo, tu enlèves des petits trucs chiants. Genre Jongleur de Couteau et le Loup, ou Argus, des choses comme ça. Et tu peux vraiment être sûr contre quoi tu tombes et comment il va le jouer. Alors que je vois sur le stream que toi, absolument aucune honte, tu ramènes tes BBBBBBBIGATCH qui te font des bisous en plein super clash. Qu'est-ce qu'il se passe, Dan ? Elle est venue toute seule. Elle m'a fait un bisou. Et je lui dis, tu sais qu'on te voit. Et puis, elle s'est tétanisée, elle est partie. C'était très drôle. Non, mais moi, j'aime bien ce romantisme, cette beauté. C'est un super clash plein d'amour. Et Druid, de l'autre côté, oui. Druid, c'est... Et on le sait, très très dur à Bann. Tout a été essayé contre le Druid et le Druid passe toujours. Je ne crois pas qu'on a vraiment une fois où le Druid a été la classe qui n'est pas passée dans un super clash depuis la saison 1. Je crois que le Druid n'a jamais été responsable d'une défaite. Non, c'est vrai. Il a déjà perdu des matchs. Mais je crois que personne n'a jamais perdu un BO sur son Druid. Oui, voilà, il y a vraiment un côté assurance-tout risque. Dans le standard, il est quand même beaucoup moins fort que ce qu'on l'attendait. Mais assez bizarrement, dans le standard, il est beaucoup moins fort que ce qu'on attendait. Même s'il y a eu une période où il n'était vraiment plus là, il est revenu un petit peu, pas énormément. En tournée, il est beaucoup moins fort. Mais dans le super clash, il a toujours su se prouver être efficace. Est-ce que le Druid, ce n'est pas la classe qui, à la fois, profite le mieux des bannes adverses ? Après, le Druid, ça restera toujours un truc. C'est quand il sort... D'ailleurs, le Druid, quand il ne sort pas, c'est peut-être un tir 3. Mais quand il sort, il passe automatiquement tir 1, le bordel. Et puis, c'est surtout qu'en fait, la valeur des cartes Druid fait que quand tu es obligé, toi, d'abaisser le niveau de ton deck, lui, il ne va pas te pardonner, en fait. Je pense que, moi, je l'analyse comme ça. Je pense vraiment que le Druid, moi, je ne le cachais pas à une époque, pour monter dans le ladder, dans les petits rangs, je prenais Druid. Parce que les decks un peu moins optimisés, Druid les punit de suite. que par la valeur de ses cartes. Donc, on va voir ça. J'imagine que là, nos joueurs sont déjà en train de build. Les bannes viennent de finir. Donc là, je leur ai dit que je viens de lancer les 10 minutes. Ok. Bah, du coup, Denden, fais-nous ses bannes. Parle-nous, explique-nous. Alors, du coup, Syntolol, qui n'a pas beaucoup regardé Super Clash, premier ban, innervation. Voilà. Innervation, c'est, enfin, c'est normal. Je veux dire, à chaque fois, on cherche la carte à ban. Mais tu ne peux pas te tromper en faisant un ban innervation. C'est trop fort comme bordel. C'est trop fort, mais assez bizarrement, ça n'a jamais été particulièrement efficace. Donc, à voir. Donc, j'imagine qu'il y a eu réponse du berger à la bergère. Euh, ouais, non. Alors, l'écuillère d'argent a encore été bann. Oh ! Alors, tu vas comprendre quand tu vas voir tous les bannes de Gilles Galad, normalement. D'accord. Syntolol, par contre, il a fait un ban. Alors, il faut savoir que Syntolol, il m'a envoyé ses bannes en avance. Parce qu'il n'avait pas trop compris, il les a envoyé en privé. Et il les a changés en cours de route. Il en a changé un. Pendant les bannes de son adversaire. Adaptation. Voilà. Déjà, le mec a compris le format. Du coup, il a banni la tempête de foudre. Oh ! Ah bah oui, tu ne veux pas que je joue aggro ? T'es sûr ? Eh bah, on va voir. Du coup, Gilles Galad, il a sorti le sergent grossier. Ça, c'est une bonne carte qu'il y a en mezzo. Oui. Et ça embête aussi Renoloc. Ça embête aussi Renoloc. Si tu veux faire combo et que tu n'as pas puissance accablante, le sergent grossier, c'est une demi quand même. Oui, et faire combo avec le nain, il paraît que ça marche vachement moins bien. Oui. J'adore les bannes, en fait. Je les découvre un petit peu parce que j'en ai vu que deux ou trois sur la route. Syntolol, il a banni Doomseyer. Oh ! Ah là, on est vraiment dans l'engagement ultime. Genre, tu ne joueras pas aggro ? Ouais, et bah toi, tu ne joueras pas anti-aggro. Ces bannes sont très intéressantes, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, Gilles Galad qui a banni la puissance accablante. D'accord, la puissance accablante, on l'attendait. En tant que démoniste, je trouve que c'est logique. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est la première fois qu'on voit quelqu'un s'attaquer au démoniste depuis très longtemps. Alors, moi, tu vois, assez bizarrement, si je veux vraiment faire mal à Zoho, je pense que je banne ces deux T3. Si j'ai vraiment envie d'affronter un Renoloc, tu fais « Ok, je vais prendre un Renoloc classique, mais je le sais, je me prépare pour, et je te banne les deux T3. » Parce que la force du Zoho, c'est sa supériorité au T3. Il a les deux meilleurs T3 du jeu. Im Gang Boss, elle a un 5. Oui. Si tu n'en as aucun des deux, tu peux encore jouer un Zoho Cancer avec le cavalier d'argent, avec la 2-1. Parce que ça existe. Tu mets genre cavalier d'argent Bran, tu mets deux cavaliers d'argent Bran, tu as à peu près compensé. Tu es loin en termes de value, mais si tu joues Cancer, ça peut se faire. Oui, mais c'est beaucoup plus dur à passer maintenant. Mais ça peut surtout surprendre un mec qui avait Tech-Renoloc et qui, du coup, a beaucoup moins d'antiso. C'est vrai. Du coup, le troisième ban de Saint-Olole. Quatrième ban de Saint-Olole. Alors ce ban-là, je ne l'ai pas compris. Sylvanas. Sylvanas qui est aussi forte que la carte soit en elle-même, est quand même, on peut le dire, un peu dobée contre aggro. Je ne comprends pas trop non plus. En fait, quand je regarde les quatre bannes, c'est un peu chercher l'intrus. Tu fais « Sylvanas, c'est l'intrus, je ne comprends pas. » Alors voilà, dites-nous dans le chat, dites-nous ce que vous pensez. D'ailleurs, je tiens à signifier, alors voilà, comme vous le savez, on est toujours avec du délai pour que ça se passe correctement. Donc on parle. Pour l'instant, les commentaires, c'est... Il y a Alas qui demande une carte cadeau, d'accord. Je passe un peu loin. Je vois Venios qui dit « Windelo, Windelo, Windelo. » Vous avez raté, voilà, c'était il y a deux semaines. « Windelo, non, c'était même il y a deux mois. » Oui, c'était il y a même longtemps. Oui, c'était il y a deux mois. Mais du coup, merci d'être resté pas loin. Voilà. Ok, du coup, il nous reste un ban. Et quel est le dernier ban de notre ami Gilles Galade ? Alors, le dernier ban de Gilles Galade, il est bien, je trouve. Il sort un peu de nulle part, en mode « Ah tiens, j'avais oublié, la Wyrm de Mana. » Tiens ! Ah, mais c'est vraiment le truc qui sort du cosmos, celui-là. Il ne s'est pas dit « Tiens, je vais continuer à taper dans le démoniste. » « Je vais taper le mage, alors qu'il a lui-même un mage. » Du coup, clairement, Gilles Galade, je veux dire, Gilles Galade, est-ce qu'ici, il n'a pas dit « Regarde, je joue match freeze. » « Je joue match freeze. » Dans le super clash, tu dois pouvoir jouer Reynaud. Je réfléchis aux différentes versions. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel match tempo est viable sans Wyrm de Mana ? » Ou alors, franchement, c'est un peu comme jouer Chaman quand on t'a banné le trog, Wyrm de Mana, avec match tempo. Moi, je pense que si je vois un mage, alors attention, ça c'est les stratégies de Volvi, si je vois un mage, je fais un pari, je lui banne Flamme Walker, et je lui banne Wyrm de Mana, comme ça je le pousse vers le freeze, je banne Reynaud pour le pousser vers le freeze, et je mets deux secret hitters dans chacun de mes decks. « Bon, surtout, tu joues full cancer. » « Ben non, mais je joue deux secret hitters dans chacun de mes decks. » « Ouais. » « Et je regarde mon adversaire mourir, et je lui dis « Regarde, tu ne l'avais pas vu venir celle-là. » « Alors voilà, après, peut-être que l'adversaire est super malin, il y pense, et du coup, il ne joue pas freeze, il joue un cancer, et du coup, il me roule sur la tête avec son cancer, parce que j'ai des secret hitters pourris dans tout mes decks. » « Ouais, mais le cancer, tu le fais comment ? » « Oh, tu fais un match burst ! » « Sans Golem Arcanic, sans Wyrm de Mana ? » « Ben, tu n'as pas besoin, tu mets des… » « Sans les savants, le match burst, il a perdu à mort avec le standard. » « Ah, il a perdu de fou, le match burst ! » « Si tu regardes à l'époque, à l'époque, du match burst, tu avais Gnome Lépreux, c'était une 2-1. » « Golem Arcanic, il avait la charge. » « T'avais le savant fou qui allait chercher tes secrets. » « Maintenant, tu peux les piocher, et c'est dégueulasse. » « Ouais. » « Ton moteur de pioche, c'était Jeeves. » « Tu l'as plus. Il faut remettre le Murloc. » « Ou alors, tu fais le match dragon. » « Ouais, tu fais le match dragon. » « Le match dragon, euh... » « Tu fais le match grand tournoi, avec des exaltations. » « Ouais, mais t'as encore un ban. » « C'est là, t'as utilisé que 3 cartes. » « Est-ce qu'avec un ban, tu peux ban le dragon ? » « Ouais, mais tu peux pas le voir venir. » « Non, mais tu peux ban Drake Azure avec ton dernier ban, du coup. » « Parce que le truc, c'est qu'il faut rappeler qu'il y a 10 minutes. » « Du coup, euh... » « On peut préparer plusieurs listes dans le superclash. » « Je ne suis pas sûr que quelqu'un se soit dit, tiens, je vais préparer un match freeze, un match tempo, et un match dragon. » « Si vraiment, je pense que le mec, il va essayer de me mettre du secrétiteur dans la tête. » « T'es à 27-28. » « Alors, il a banni Sylvanas, tu mets Tori 100. » « T'as juste à choisir quel gros dragon tu veux, si tu veux de la value ou de l'anti-aggro. » « Et en soi, un match dragon, en 10 minutes, je pense qu'il se fait. » « Mais t'as une liste qui est possible. » « Ouais, après... » « Ah, mais ça a creusé. » « C'est au final en train de se rendre compte que le mage aussi, il a pas mal d'archétypes. » « Ah, le mage a... » « C'est la 3-2 qui réduit les sorts. » « Si tu peux vraiment pousser, tu peux vraiment faire des bannes de salauds. » « En neutre, tu lui enlèves Reynaud et Drake, Azure. » « Et en classe, tu lui enlèves Attis, Flammes et la 3-2. » « Mais après, voilà, faudrait voir comment les gens font. » « Ou alors, tu fais encore plus le salaud. » « Tu bannes Reynaud, Alexstrasza, Attis, Flammes... » « Et t'as banni tous les mages. » « Ça peut le faire, mais là, le problème, c'est que... » « Rénaud Torissant, ça fait encore plus chier. » « Parce que voilà, il a aussi un mage, Gilles Galade. » « Ouais. » « Justement, tu vois, t'aurais pu jouer là-dessus. » « Les classes ont été donné un peu avant. » « Il peut te dire, OK, il va jamais le voir venir, mais on va faire Kiku. » « Je vais lui défoncer son mage, alors que moi, mon mage, il sera bien prêt, bien préparé à faire de la magie. » « Tu peux faire un mage un peu comme celui que Vince avait fait. » « Tu mets que des sorts de défense. » « Et Yogg-Saron. » « Ouais, comme ça, tu peux jouer à Nomalus. » « Ouais, je sais pas si tu joues à Nomalus quand même, mais... » « Alors, le chrono est terminé. » « Est-ce qu'on est bon chez vous ? » « Ou alors, tu fais le combo Drake de Frimara plus Ragnaros. » « Plus Exécutus. » « Comme ça, tu transformes ton héros en Ragnaros et tu fais plein de boules de feu à 8. » « Il y a des big ups à Besse Marmotte qui essayent depuis 6 mois de faire marcher ce deck en ladder. » « Il n'y arrive pas. » « Ça ne marche pas. » « Du coup, nos joueurs sont-ils prêts ? Sont-ils préparés ? » « Je leur ai donné le signal d'aller dans le lobby. » « Du coup, vous aurez comme d'habitude le champion Jules Galade en bas de votre écran. » « Et Saint-Olole sera suivi en haut de l'écran. » « Est-ce que je ne me trompe pas ? » « Amis de la régie, ami patron ? » « Tu as parfaitement raison. » « Le mec a déjà plus de 20 points pour les Summers. » « Oui, c'est à peu près ça. » « Le mec joue beaucoup beaucoup de cup. » « C'est pour ça qu'il ne monte pas le ladder. » « C'est ça, c'est que... » « Le gars, les 166. » « Voilà. » « Alors que, bien sûr, à la fin, si on dépasse les 500 viewers, le patron et moi, nous vous parlerons de la chance qu'on a eu tous les deux d'aller chez Blizzard pour tester Overwatch 2. » « Ça va être la folie. » « Le jeu est fou. » « Le A était bien, le 2 il est où ? » « Et puis on a pu tester Hearthstone 2 aussi. » « Et WoW 3. » « Hearthstone 2 avec la VR, c'est fou quoi. » « Les joueurs sont prêts. » « Mais lance ! » « Lance, 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 lance. » « Et n'empêche, est-ce que ce ne serait pas fou ? » « Vous nous dites dans le chat. Hearthstone en VR. » « Mais genre comme dans Yu-Gi-Oh ! » « Avec les personnages qui apparaissent comme ça. » « Avec le VR qui arrive, c'est obligé. Il va y avoir un jeu de cartes comme Yu-Gi-Oh ! » « C'est bon. » « Moi, c'est mon rêve. » « Ce serait trop bien avec... » « On pourrait tirer les cartes comme ça comme des fous sans les voir. » « On pourrait tout tomber. » « On pourrait poser la question sur le site d'ailleurs. » « Le jeu qu'il voudrait voir en VR chez Blizzard. » « Ah oui ! » « On commence avec le guerrier. » « Donc on a Guerrier K'tune contre Guerrier Tempo Dragon. » « Ah ben voilà, tu vois. » « Comme ça, on commence par un bon match-up qui va prendre du temps alors que j'offre des articles tout faits au patron. » « Allez, on est parti dans ce super clash. » « 0-0, Gilles Galate contre Saint-Tolol. » « Qui va gagner entre le K'tune et l'autre guerrier ? » « Autant le dire. » « Moi, je donne l'avantage au K'tune. » « En prenant en compte les mains ou juste le match-up ? » « Juste le match-up. » « Juste le match-up. » « Juste le match-up, je pense que c'est 50-50. » « Parce que le War Dragon peut vraiment sortir ultra explosif. » « Par contre, là, vu que j'ai les mains guerrier K'tune. » « Ah ouais, tu vois, je donne quand même une énorme valeur à K'tune. » « Le Tempo Dragon, il n'a jamais prévu que ton match aille au tour 10. » « Jamais de la vie. » « C'est-à-dire, pour moi, pour que K'tune gagne, il faut qu'il ait très vite ses 10. » « Parce qu'il va falloir qu'il fasse tour 6, pièce un truc de value. » « Tour 7, de la value. » « Tour 8, encore de la value. » « Oui, mais là, tu vois, il les a les 10, il n'y a pas de soucis. » « C'est simple à obtenir dans un guerrier 10. » « Ah oui, non, il les a. » « Après, il faut les piocher. » « Mais dès que tu en poses une, tu as quasiment gagné. » « Ouais, mais dans le match-up, je te garantis que si tu n'as pas tes 10 d'armure tour 7 ou 8, tu prends la sauce en général. » « Notre ami Vince, ancien champion, qui est là dans le chat. » « Coucou Vince, j'espère que vous avez fait un bon retour de la balle à Suède. » « Yonkongping. » « De Yonkongping. » « Ça fait un peu d'on chinois, Yonkongping. » « C'est comme le maître looping. » « Mon travail est essentiel. » « Je fais très plaisir de t'avoir ici dans ce chat. » « Alors ici, est-ce qu'on va faire... » « Qu'est-ce que tu penses soit de disciple ou on tue la bestiole ? » « Tu joues off-curve, metalboard. » « Ben là, il y a... » « Alors par contre, j'aime beaucoup le fait de taper déjà. » « Oui, ça fait très plaisir. » « Là, il y a Heurtoir et la hache qui peut venir gérer. » « Euh... » « Ah, j'aurais pièce Berserk avant, tu vois. » « J'aurais Berserk, pièce, Heurtoir et j'y serais allé. » « Ah, mais il décide de faire plutôt... » « Ah non, parce qu'il a top deck un dragon, maintenant je comprends son play. » « Mais il a déjà un dragon en main, il a gardé un... » « Ah oui, pardon. » « Ouais. » « Mais du coup, tu vois, j'aurais mis le Berserk pour lui dire, « Bah tu vois, ta hache, tu peux pas l'utiliser. » « Mais là, reprise de board. » « Ah, Gilles Gallad, il a le tour. » « Le super bien. » « Il va tuer la 3-2, on va faire un petit armor-up. » « Gilles Gallad, il est à 18 et Sintolol a joué que deux créatures. » « Et là, Sintolol va pouvoir continuer. » « Parce que là, c'est Berserk, coup de hache. » « Ou Berserk, coup de hache, corcron. » « Ça va envoyer. » « Ça va envoyer très très vite. » « Il y a une super curve côté Sintolol. » « Et côté Gilles Gallad, il y a les execs. » « Oui. » « Mais il n'y a rien niveau follow-up. » « Il y a Bran. » « Bran. » « C'est pas mal. » « Bon, là, il faut qu'il goût l'exec. » « Ouais, c'est le goût l'exec. » « C'est le goût l'exec. » « Soit... Enfin... « Tu peux aussi avoir le play du mec qui a d'énormes couilles. » « Et tu fais Bran armor-up. » « Et tu lui dis, ton Berserk, il est obligé d'aller en mon Bran. » « Bon, après, tu te fais punir. » « Ah, tu te fais punir, mais pourquoi pas le tenter ? » « Bah, en vrai, là, tu le tentes, t'as quasiment perdu la game. » « Ouais, mais il le sait pas, tu vois. » « Nous, on le sait qu'il est puni, mais il est puni par pas grand-chose. » « Il est puni par corcron. » « Ouais, et du coup, t'as ta Ghoul qui tue le corcron, qui sera un 4-1. » « Voilà, tu vois, t'es pas... » « Nous, on voit les mains. » « On le sait qu'il y a un corcron que ça va être puni. » « Mais dans l'idée, il y a quoi d'autre dans le deck qui te punit vraiment ? » « Il y a une EH d'équipé. » « Il y a 200 Alicor qui te punissent. » « Il y a le deuxième Eurtoir. » « Limite une exec. » « Ah, tu vois, là, Sintolol, il pense au Taunt. » « Avec le tour que vient de faire Gile-Galat, j'envoie le corcron sans réfléchir, je pense. » « Je pars tout droit, quoi. » « Du coup, ici, nous allons avoir un droit à... » « Alors, Sintolol qui prend son temps. » « Je sais pas si contre un Garryectune, tu peux vraiment te permettre de prendre ton temps. » « Ouh, la belle revanche. » « Ouais. » « T'avais la goule, si t'as pas fait la goule au dernier tour, pourquoi tu ferais revanche maintenant ? » « Non, mais cette revanche, elle te permet de rester un peu plus détendu. » « Et safe dedans, ouais. » « Oh, la baston qui va peut-être partir dès maintenant. » « J'aime bien Splay. » « J'aime bien Splay parce que cette baston n'a pas énormément de valeur. » « C'est pas la meilleure qui reste. C'est sûrement la pire, d'ailleurs, qui reste. » « Julien, j'ai une protestation à faire. » « Parce que Venios, tout à l'heure, elle a fait « Windelo, Windelo, Windelo. » « Et il n'y a pas eu le mobot qui a réagi tout de suite. » « Là, elle a fait « Den, den, den. » « Et le mobot a réagi direct. » » « Alors, qu'est-ce qu'on fait ? » « Je vais me plaindre à qui de droit. » « Merci. » « Et là, par contre, il y a revanche. » « Là, il y a revanche ghoul armor-up. » « Ou revanche exec si tu veux garder ta ghoul pour activer la deuxième exec. » « Oh... » « C'est vrai que tant qu'il y a cette arme sur le board, la ghoul, elle n'est pas top. » « Oui, mais t'es quand même obligé de la faire ici, à mon avis. » « Là, en fait, le truc, c'est que si Syntolol, il topdeck un activateur pour gros match, il gagne. » « Parce que ça monte que à 13, là, le guerrier. » « Ouais, exec. » « Et du coup, pour 5, je pense que là, tu fais armor-up et tu mets ton bran. » « Oui. » « Là, t'es à 11 PV. » « C'est ton bran. » « Même s'il te tank que 4, il te tank déjà 4. » « Ouais, c'est ça. » « Et tu te dis à ton adversaire, par contre, si j'ai le 10 d'armure dans la main, t'as perdu si tu n'es pas bran. » « Oh... » « Ok. » « Il s'est utilisé son heure de bouclier plutôt que son exécution. » « C'est pas bête du tout avec la ghoul dans la main. » « Il se fait la réflexion que son adversaire ne va probablement plus jamais lui laisser avoir de l'armure du match. » « Et que la pression va continuer. » « Alors là, est-ce que j'ai le gars, ce qu'il dit, je garde bran. » « Finlay. » « Oh, Finlay, c'est très intéressant dans ce cas-là. » « Deux gains d'armure. » « Chasseur-mache-démoniste. » « Chasseur-mache-démoniste, il est content. » « Il a eu les trois. » « Chasseur-mache-druide. » « Ok. » « Est-ce qu'ici, tu fais Bran-Acolyte-Ghoul ? » « Bran-Acolyte-Ghoul... » « Est-ce que c'est pas mieux de faire Bran-Ghoul armor-up ? » « Est-ce que t'es pas obligé, remarque ? » « Bran-Acolyte-Ghoul, en fait. » « Tu pioches deux cartes. » « Mais, t'es à 8. » « Et tu sais que tu prends 1 avec Finlay. » « Donc t'es à 7. » « T'es à 5 parce qu'il y a le pouvoir. » « Voilà, t'es à 5. » « 5, tu meurs sur Arcanite. » « Il y en a qui la jouent. » « Tu meurs sur Leroy. » « Tu meurs sur un gros match activé. » « Mais ça, de toute façon, tu peux pas jouer au tour. » « Tu meurs pas sur le deuxième Corkron. » « Pour l'instant, il est pas mort. » « Pour l'instant, nous, on connaît les mains. » « La deuxième baston qui est piochée. » « Le deuxième coup. » « Qu'est-ce qu'il va être pioché ? » « Maîtrise du blocage. » « Oh là là, qu'est-ce qu'est-ce qu'est pioché ? » « Deuxième exécution. » « Ça ne va pas marcher. » « Sintolol ne peut pas tuer. » « Est-ce que ça va être le retour incroyable de Gilles Galade ? » « Hélas, c'est deux tours. » « Il pioche l'exécution. » « Sintolol, c'est pas cool. » « L'exécution qui part sur le barane, bien entendu. » « On va tuer Finley avec la 1-1. » « Alors toi, la maîtrise, elle part. » « Maîtrise du blocage, je pense que c'est... » « Non, c'est la police d'abord. » « Parce que si tu as l'ancienne porte-bouclier, tu as l'ancienne porte-bouclier et armor-up pour Value. » « Leurtoir. » « Bon, maîtrise instantanément. » « Une arme, ok. » « Et là, est-ce que limite, tu ne vas pas leurtoir ta goule ? » « Sur un activateur, tu es toujours mort. » « Non, il y a l'armor-up. » « Ah oui, mais le pouvoir du chasseur. » « Et il faut un activateur à 1 de mana. » « Par contre, il faut un activateur à 1 de mana. » « Parce qu'il y a la pièce. » « Donc il y a 100 alicors. » « Tourbillon, peut-être. » « Heureusement qu'il y a les execs. » « Heureusement qu'il y a les execs. » « Bon, il y a leurtoir exec qui va partir. » « Il est très beau, Andoré. » « Oui. » « Oh, deuxième maîtrise. » « Les PV qui remontent chez Gilles Galade. » « Oh, l'ancienne porte-bouclier qui va être droppée. » « Gilles Galade, le comeback. » « Merci, bonsoir. » « Alors que je me rends compte que tout à l'heure j'ai dit une bêtise parce qu'il n'y avait pas le mana pour pas le grommage puisque le pouvoir. » « Donc il était assez loin de toute façon. » « Bon, dernier tour. » « Oui, si on fait des recs azur, on récupère un bercerféricument. » « On continue de faire des pouvoirs. » « Mais... » « Est-ce qu'on n'est pas dans une situation de... » « Allo, maman, bobo. Comment tu m'as fait ? Je ne suis pas beau. » « Voilà, tu es dans une situation, Saintolol, où... » « Tu le joues parce que tu es en tournoi. » « Mais honnêtement, là, en ladder, tu commences à rager déjà. » « Est-ce qu'il ne faut pas faire maîtrise ici ? » « Si, je pense que tu fais maîtrise. » « Tu peux tout trade, franchement. » « Il n'y a aucun intérêt à faire baston. » « Tu peux faire maîtrise, armor-up. » « Tu mets la 6-6 dans le drake. » « Et tu fais Heurtoir, disciple de K'toon sur le drake. » « Tu mets la 6-6 dans la 2-4. » « Et Saintolol, qui comprendira... » « Parce qu'avec ses 5 points d'armure en plus, il n'arrivera plus jamais à tuer Gilles Galade. » « Et ça fait 1-0 pour Gilles Galade. » « Il ne s'est pas passé loin. » « Parce que pendant 3 tours, s'il avait eu un activateur, Saintolol y gagnait. » « Très, 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 très compliqué. » « Et du coup, comme on disait au début du match, c'est l'ancienne porte-bouclier qui a fait le match. » « C'est elle qui est venue sortir Gilles Galade du pâté. » « Malgré tout, je ne suis pas sûr que ce soit ça. » « Je pense que c'est vraiment... » « Il fait le bon choix à mon avis parce que ça lui permet de piocher au bon moment ses armures. » « Le tour 9 est très, très important. » « Le tour 9, Branacolit Ghoul était vraiment super important dans le match. » « Parce qu'à chaque fois, ça lui a permis de piocher son armure au bon moment. » « Donc je pense vraiment que ça a joué le match. » « Et du côté de chez Saintolol, ça n'a pas été génial aussi. » « Pas d'activateur, pas de Ragnaros, pas de Malkorok. » « Il a fait une énorme sortie au début du match, mais il a manqué de follow-up. » « Ouais. » « Et Gilles Galade, il joue élémentaire de terre. » « Est-ce que c'est le remplacement à la tempête de foudre ? » « Ou tu te dis, de toute façon, tu vas mettre ton board dedans. » « Ça peut être le remplacement à la tempête de foudre. » « Oui, comment tu vas... Je ne vais pas tuer ton board. » « Tu vas le tuer tout seul dans un protecteur. » « Si Gilles Galade trouve un bon tour 2, ça peut aller très, très vite. » « Après, ça ne va pas aller masse vite quand même. » « Non, mais Saintolol a une très, très bonne main aussi. » « Et d'ailleurs, on voit que la règle de base quand tu perds un match et qu'il te manquait une carte est réalisée. » « Puisque Saintolol, il vient de piocher deux activateurs dans la pointe de départ. » « Avec la goule et le sang Alicor. » « Le dragon, c'est quasiment la main parfaite. » « Oh, destruction élémentaire, mais on va avoir juste un totem, un T2 un petit peu faible. » « Du coup, ça ne va pas aller vite de aucun des côtés, en fait. » « Touche pas de dragon. » « Il va mettre la 2-3. » « Voilà. » « C'est quand même une grosse info, ça. » « Tour 2, tu sais qu'il n'a pas de dragon. » « D'ici, est-ce qu'on va avoir un esprit farouche et une frappe sûrement dans... » « Je ne sais pas si tu ne le mets pas dans la 2-3, le totem. » « Et il le garde. » « Du coup, il n'a pas peur de la goule. » « Parce qu'ici, tu peux faire 100 Alicor. » « Ouais, tu fais la goule, je pense. » « De toute façon, tu as 2-3, elle va mourir dans le totem. » « Donc au final, la goule tue les deux, tu t'en fiches. » « Et là, j'allais chercher quelque chose de plus dur avec un 100 Alicor, une frappe et une autre 2-3, en fait. » « Ou du coup, tu gardais une 2-1 qu'elle allait trader, mais tu avais une 2-2, une 2-3 sur le board, en fait. » « Mais avoir une 3-3 et avoir utilisé moins de ressources, c'est super bon. » « C'est vrai qu'avec le ban de la tempête de foudre, tu peux te dire, je vais être ultra agressif tôt dans le match sur le board. » « Mais là, on voit quand même qu'avec la destruction élémentaire, Sintolol, il fait le bon choix d'y aller un peu plus mollo en début de match. » « Et là, est-ce que Gilles Galad, il fait le play de soit tu as exec et OK, je vais prendre tarif, ou tu n'as pas exec et on discute. » « Je pense que tu dois faire élémentaire ici. » « Tu n'es pas obligé. Tu peux faire destruction élémentaire, totem-golem et dire « OK, je passe mon prochain tour, mais j'ai une 3-4. » « Non, c'est trop bête parce que si tu fais élémentaire de terre ici, même si tu te fais trade, le tour d'après, tu peux faire destruction élémentaire. » « Du coup, comme tu seras au tour 7, tu auras 2 de mana pour faire ton orion de lave qui annulera la surcharge de la destruction élémentaire. » « Tu fais destruction élémentaire ici, tu ne peux pas faire ton orion de lave le tour d'après. » « Ah mais je suis totalement d'accord. Après, la pression des fois, c'est pas mal ça du coup. » « Je vais faire berserk sans alicor. » « Tu es obligé de mettre tes deux créatures malheureusement. » « Mais du coup, tu en as encore deux. » « Il va avoir une 7-4 quand même. » « Ce qui est assez violent, une de deux. » « Donc au final, le board est presque meilleur qu'au début du tour. » « Une 7-4 et surtout, le play, je pense qu'il va être quelque part obligé. » « Ah, orion de terre qui change tout parce que là, tu peux faire orion de terre et tu peux limite faire totem golem. » « Et Saint-Olo qui est en train de souffrir du petit problème de ce deck. » « Il n'y a pas de pioche. » « C'est qu'il n'y a pas de pioche et la synergie ne marche pas toujours. » « Oui, la synergie ne marche pas toujours. » « On n'a pas vu combien de dragons il avait, on n'a vu que les dragons féeriques au premier match et les taunts. » « On a eu les taunts mais il doit sûrement y avoir autre chose. » « Si, il y a les 9-9 et normalement il y a les Drake Azure. » « Alors là, il y a juste la question, est-ce que tu fais l'orion de lave dans la 2-2 avant ? » « Mais j'aime bien le fait de ne pas le faire et de le garder en combo avec cette destruction élémentaire. » « Tu n'as que de la surcharge dans la main au final. » « Donc, on a le dragon. » « Alors là, par contre, ça change beaucoup de choses. » « Parce que là, Saint-Olo qui vient de trouver une curve vachement forte sur les deux prochains tours. » « Ah, il y a du monde des deux côtés. » « Est-ce qu'on joue ? » « Alors, je dois t'avouer que moi je suis Géga, je ne suis pas très content parce qu'en fait sa main n'est pas incroyable. » « En fait, le problème de sa main, c'est qu'il n'a pas le board. » « Parce que cette main-là, s'il était devant... » « Le dragon fée qui vient... » « Et là, du coup, vu que tu viens d'avoir un deuxième dragon et que le pouvoir du corrupteur n'est pas génial, est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire Drake Azure pour piocher ? » « Et tu gardes ton corrupteur pour le tour suivant ? » « Moi, je pense qu'il faut faire Drake Azure. » « Ouais, je suis assez d'accord avec le Drake Azure là. » « Ah non, Sintolol il part. » « Est-ce qu'il va le trade ? » « Parce que s'il le trade, il perce à 5-4. » « C'est là qu'en fait son ban est très important. » « Est-ce qu'il se dit, j'ai ban tempête de foudre, c'est parti ? » « Non, il trade. » « Mais là, je pense que la destruction part. » « Ah, tu peux destruction Tuscar. » « Ou destruction Lou. » « Non, tu peux pas. » « Et bien, destruction Tuscar. » « Ah oui, c'est vrai, destruction. » « À chaque fois, j'ai l'impression que ça coûte 5. » « Faut pas que destruction Lou, s'il aura pile deux au prochain tour. » « Ou il aura pile deux au prochain tour, j'ai rien dit. » « Il aura pile deux. » « C'est très très solide. » « Alors que maintenant, les dragons sont là. » « Ils sont bien là, d'ailleurs. » « Ils sont bien là. » « 7-3-2 qui va trade un loup. » « 7-4-4 qui va trade sûrement un deuxième loup. » « À moins qu'on passe un marteau du destin. » « Bah, t'as le... » « On peut faire Orion. » « Trade quitte à prendre chair et garder les loups sur le terrain. » « Tu vas Orion le drag de toute façon. » « Tu prends 7. » « Mais honnêtement, tu prends 7. » « Et tu fais... » « Marteau, chose venue d'en bas. » « T'as pris 7. » « Mais t'as 3 taunts sur la table. » « T'as 3 taunts sur la table contre un guerrier qui a plus de 2 cartes en main. » « C'est un guerrier. » « Normalement, cette version-là ne joue pas frappe mortelle. » « Donc, il y a des dégâts directs. » « Mais pas qu'ils passent les taunts. » « Les dégâts directs, c'est des armes, c'est des charges. » « C'est vraiment, à mon avis, le bon play que de faire ici ce marteau du destin. » « Et d'accepter de prendre des croûtes dans la tête. » « C'est à 21. » « C'est à 21. » « C'est pas non plus les croûtes de l'année. » « Il va tomber à 14. » « 14. » « Honnêtement, si t'avais qu'un seul taunt, le play était valable. » « 14 par un guerrier, c'est très solide. » « Si t'avais pas de taunt, si t'arrives tour 9, tu peux dire, « Ah putain, il me fait corcron, il me tout grommache. » « Bon, il a que deux cartes, c'est quand même compliqué. » « Ah ben, en parlant de grommache. » « Et là, est-ce que t'es pas obligé de grommache un loup ? » « Et lui dire, t'as pas maléfice. » « Et du coup, t'as obligé de faire ton board dedans. » « Je pense que tu fais grommache un loup. » « C'est tellement fort. » « Parce que là, t'as la 3-6. » « Mais la 3-6, si tu fais le fairy dragon et la 3-6, au final, il va mettre ça 5-5 dans la 3-6. » « Il va mettre deux coups de marteau et ce sera rebelote, quoi. » « Et là, s'il y a un langue de feu qui tombe, on va entendre des insultes en allemand. » « Non, on va entendre un bon vieux... » « Nein, 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 nein ! » « Là, est-ce que tu trades ? » « Tu sais qu'il n'y a pas de baston. » « Tu sais que les mécaniques de retour avec ce deck, elles ne sont pas phénoménales. » « Est-ce que, honnêtement, voilà, comme il me fait Gilles Galad, ça ne vaut pas le coup de lui mettre 11 et de lui dire « Bon, pépère, est-ce que t'as tech une baston ou pas ? » « Et je crois que le pépère, comme tu disais bien, n'a pas tech de baston. » « Néanmoins, on va avoir un très très bon tonte qui va tomber ici. » « Parce que, une 7 fois que la 5-5 n'est plus là... » « Là, c'est bataille de bord. » « Berserk, plus le dragon fait... » « À mon avis, voilà, on ne peut pas... » « Ah, tu fais armor-up. » « T'es obligé de faire armor-up. » « Je ne pense pas. » « Ah, moi, je fais armor-up. » « Ah non, moi, je fais mon dragon. » « Si tu fais armor-up, t'es mort sur tellement de choses. » « T'es mort sur tous les sorts de dégâts directs. » « À 3. » « Qui font 3. » « Ouais, mais clair. » « T'es mort sur croc-croc. » « T'es mort sur deuxième orion de lave. » « Ouais, mais si tu ne gardes pas de quoi... » « Si tu ne mets pas maintenant de quoi trail le board, tu ne vas pas pouvoir gagner. » « Et là, tu te dis, l'adversaire a une chance de me tuer. » « Est-ce que là, tu ne te mets pas dans une situation où l'adversaire va te tuer ? » « Euh... » « Ben, est-ce que ce n'est pas létal, ça, d'ailleurs ? » « Ça, de toute façon, au passage... » « Euh... » « 2, 5, 7, 8, et 4, 12, et 4... » « 16. » « Donc il n'a pas les dégâts entiers. » « Ouais, il va trail le board. » « Il va laisser le berserk. » « Euh... » « Tu ne peux pas mettre un coup de marteau dans le gros match. » « Il y a pensé, je pense. » « Tu ne peux pas mettre un coup de marteau dans le gros match. » « Parce qu'il y a frappe mortelle qui est une carte. » « Non, il va aller foutre près dans le... » « Ok. » « Et il se dit... » « Du coup, j'ai le gars, il se dit... » « C'est le vaillant qui me gagne le match. » « Là, de toute façon, c'est simple. » « Si Saint-Olole ne peut pas tuer le vaillant, » « Pouvoir héroïque va gagner le match. » « Oh ! » « Ah, mais il est à 9. » « Non, il est à 11. » « Ah, c'est tendu ce match. » « Est-ce que là, on troque des tunnels. » « Enfin, pas génial. » « Et là, est-ce que tu n'es pas obligé de prendre un coup de marteau ? » « Je pense que tu... » « Ouais, j'aurais mis le coup de marteau dans la 3-1. » « Pour garder ma 3-6 à 3 PV. » « Pour que Heurtoir ne puisse pas la tuer. » « Par contre, bon totem. » « En termes de totem, Gigalada était bon sur celle-là. » « Je pense que, oui, c'est le meilleur totem du monde. » « Est-ce que tu vas trade ? » « C'est dangereux quand même. » « Maintenant que tu as eu ce totem de taunt... » « Oh ! » « Oh, Ragnaros ! » « Alors, si Ragnaros va dans le Vaillant, ou dans la tête, ça peut en changer le match. » « S'il va dans le Troc, du coup, Troc, c'était le bon top deck. » « Ouf ! » « Oh ! » « Quatre. » « Oh ! » « Mais il a létal ! » « Bien joué. » « Attends. » « Il a six. » « Neuf. » « Plus deux. » « Oh ! » « C'est le létal pile ! » « Oh ! » « Avec le Troc. » « Attends, non. » « Il y a un de Troc. » « Il y a un de Troc. » « Oh ! 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 » « Bon, là, clairement, dans ce match-là, autant dans le premier match, c'est vraiment Gilles Galade qui fait le bon play, qui revient. » « Autant là, on peut dire que quand même, les premiers tours où la synergie n'était pas là, ça lui a quand même mis un peu en retard sur la game. » « Et la destruction élémentaire qui a été aussi phénoménale pour renverser la pression. » « Ah ! La destruction... » « Ah ! » « Du coup... » « Alors, normalement, Guerrier Tempo, c'est très très fort contre Druide. » « Le Druide qui s'est fait attaquer chez Gilles Galade et c'est un Druide et Yogg-Saron. » « Ouais, mais il y a croissance. » « Donc, en fait, on s'en fout de quel Druide c'est parce qu'il y a croissance. » « Et alors ? » « Bah du coup, comme il y a croissance, c'est forcément un bon Druide. » « Oui, d'accord, je comprends. » « Hé, il y a... » « Oh, c'est le Maligos ! » « Non. » « Avec l'éclat lunaire... » « Est-ce que c'est Yogg-Saron-Maligos ? » « Ah bah, je ne sais plus qui avait fait une liste Yogg-Saron-Maligos. » « Ah bah, il y a eu le premier de Chine il y a une saison, je crois. » « Hop là ! » « On pose une 3-3, on va taper. » « La colère... » « Au final, prendre la colère là, il ne fait pas croissance. » « Donc c'est pas mal. » « J'ai envie de te dire, reculer pour mieux sauter. » « Une arme ! » « Un gars d'armure. » « On ne va pas aller mettre une arme pour rien. » « La Sharpie qui tombe, qui pourra gérer un Draconic Crusher. » « Parce que c'est pas fou Draconic Crusher mais en fait, je... » « Je change mon jugement un petit peu. » « Contre Druid en vrai, c'est pas mal. » « Est-ce que tu fais pièce empereur tourissant ici ? » « C'est pas génial là. » « Ah sur un terrain vide ? » « Oui. » « Ouais, enfin franchement... » « Eh il est pourri le... » « Eh oui mais c'est un guerrier tempo en face. » « T'as eu une chance de lui prendre le board, tu lui prends. » « Parce que là du coup Saint-Olole, il ne faut pas de recazur. » « Il est obligé de faire sans Alicor exec. » « Et d'ailleurs c'est bien dommage parce que si on mettait tour 6. » « Et qu'il pouvait faire Drake Azure, sans Alicor, coup de hache. » « C'était un tour monstrueux. » « Vous savez il y a une 2-2. » « Tu vas gérer tranquillement avec les racines. » « Au nourrir. » « Nourrir, bonne carte. » « Ah là tu en avais besoin. » « Pourquoi va-t-on utiliser nourrir ? » « Pour la pioche j'imagine. » « Alors Ragnaros. » « Oui. » « Pyromancien. » « Et Malygos. » « Et Malygos. » « Et Malygos, il y a 2 cartes à 0. » « Il y a 2 cartes à 0. » « Malygos, il y a les racines vivantes à 7. » « Le Moonfire à 6. » « Donc il y a 13 dégâts directs. » « Et là... » « On va faire ça pour sauvage. » « Oui. » « Ragnaros au prochain tour. » « Il y a une exécution qui vient de partir. » « C'est trop beau pour ne pas la faire. » « J'avoue. » « Et là, il se tâte la racine vivante. » « C'est vrai que tu te dis, il y a une exécution qui est partie. » « Contre un guerrier tempo. » « Si tu fais Ragnaros tour 8 et qu'il prend la deuxième exécution. » « Tu fais Malygos tour 9 et il ne le tue jamais, Malygos. » « Paf ! » « Et je pense que tu tapes avec ton arme. » « On n'y tape pas. » « Donc là, c'est Ragnaros. » « Moi, je voudrais taper avec l'arme pour le mettre à 22. » « Ah non, il y a le balayage pyro. » « Le balayage pyro, c'est pas mal. » « Oui, le balayage pyro, c'est pas mal. » « Tu vides le board avec le pouvoir d'en finir à la fin. » « Vous aimez jouer avec le feu ! » « Le pouvoir d'en finir. » « Donc là, on va enfin voir la hache de Saint-Olole qui était posée depuis 3-4 tours déjà. » « C'est ça. » « Le deuxième Drake Azure qui fait piocher. » « Oh, c'est beaucoup mieux qu'un pouvoir héroïque, ça. » « Une très très bonne 3-3 charge. » « Ah bah, de base, ça fait gagner un point de dégâts et ça met quelque chose sur le terrain. » « Une colère qui répond bien. » « Et là, est-ce que c'est pas Maligos et t'enlèves les deux ? » « Maligos, tu tues les deux, c'est pas mal, mais tu perds sacrément des dégâts. » « Ouais, et puis surtout, il vient de piocher la deuxième exec. » « En face. » « Voilà, Maligos, il va avoir affiché 4 points de dégâts, c'est pas génial. » « Après, il y a un truc à dire, c'est que du coup, Ragnaros, comment tu le tues ? » « La seule super réponse à Ragnaros aurait été d'avoir une 9-9, parce qu'il mourrait pas sur Ragnaros. » « Et l'adversaire n'est pas encore assez bas. » « Oh, le heurtoir. » « Oh, il va l'exec avant. » « Celle-là, du coup, la 6-6, t'as un 50-50 avec Ragnaros. » « Je dois t'avouer que j'aimais beaucoup le play du Berserk, heurtoir. » « Exécute. » « La 6-6 qui est posée. Est-ce qu'on peut gérer la 6-6 ? » « Ah bah, Ragnaros a 1 sur 2. » « Ah non, il peut le charpiller. » « Il doit le charpiller en plus. » « On veut que Ragnaros aille dans la tête. » « On veut pas prendre le risque de perdre Ragnaros surtout. » « Qu'est-ce qui est donné ? » « Un lieutenant de la garde d'os. » « 1-3-2. » « C'est pas... » « C'est pas fabuleux. » « On va faire un heurtoir. » « Je comprends pas que t'es l'aimé de Berserker avant. » « Hop là. » « Deuxième heurtoir. » « Oh ! » « Oh, le deuxième heurtoir qui part. » « Moi, je l'aurais pas fait. » « Moi, je l'aurais fait avant surtout. » « Ouh, ça répond bien au Berserker, cette carte. » « Rage farouche, colère. » « Là, tu fais nourrir déjà. » « Et je pense que tu fais rage farouche et racine vivante pour tuer la 3-2. » « Tu gardes ta colère. » « Ah oui, c'est vrai, il y a racine vivante. » « Je l'avais oublié. » « Je dois bien t'avouer. » « C'est la deuxième. » « Oh, le pyro ! » « Et du coup, tu peux faire... » « Ah, il va Thalnos-Colaire. » « Et du coup, il va garder ses rage feral pour l'armure plus tard, si jamais il y a besoin. » « Et il va revider. » « Et là, du coup, Syntolol, il va être obligé de mettre le corkron dans Ragnaros. » « Oui. » « Alors, le deuxième sang alicor est monstrueux. » « Il le touche pas. » « L'alarme, c'est pas mal. » « Ben non, parce que tu veux mettre ta 6-6 au final. » « Ah non, il va mettre le... » « Il va utiliser les... » « Oui, c'est vrai, j'oublie toujours que la 6-6 est un dragon. » « L'idol du corbeau qui est pioché. » « Fandral ! » « Oh, c'est très 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 fort, ça. » « À ce moment-là du match. » « Parce qu'en plus, il peut enlever la 5-4 et gagner 3 d'armure sur le tour. » « Et le Gvaldir qui est pas dégueu. » « Tu peux prendre Thalnos, t'es dans l'esprit du deck. » « Mais quand tu vois que son adversaire galère, est-ce que Gvaldir, c'est pas encore un gros à gérer pour lui ? » « C'est pas trop. » « Moi j'aime bien que Valdir. » « Mais si je prendrai que Valdir. » « Et il choisit que Valdir. » « Et du coup, il récupère... » « Innervation. » « Innervation. » « Il y a le droit. » « Il y a le droit. » « Il y a Météor aussi. » « Météor qui met 7. » « Il y a Météor qui met 7. » « Bah là, on s'en fout parce que tu as déjà ta réponse. » « Ah ok, il prend la pioche cette fois. » « Ah bah c'est surtout qu'il prend les dégâts. » « Oui mais il n'y a plus Maligos. » « Bah c'est pas grave, ça met 5 hein. » « Ça met 5, tu peux mettre 5 points de dégâts dans la tête. » « Ok, ça coûte 6. » « Mais c'est un ordre de tuer. » « Mais en fait, il est à l'étale au prochain tour. » « Bah... » « Ouais, Gilles Galade, il vient de 3-0. » « Un guerrier et Dragon Tempo. » « La deuxième idole du corveau. » « Le Fustelaire. » « Bah il va même pas la faire. » « Ah si, il va la faire. » « Ah bah en plus il touche une carte en plus. » « Alors, qu'est-ce qu'il y a nous d'avoir ? » « 3-0 ? » « Est-ce que Gilles Galade va nous faire la même chose que la semaine dernière ? » « On a dit euh... » « Ça va être super clair, je fais plus long. » « Bah... » « Et en plus le druide... » « Euh... » « Le druide de Gilles Galade... » « Ah, il a violenté un quartier entier là. » « En Allemagne, ils ont remis un mur. » « Ah, Saint-Olole qui va pas être... » « Pas être mécontent d'être passé dans le super clash si ça se termine. » « Alors, démonique. » « Et du coup, Gilles Galade, il a plus que le mage. » « Et c'est un freeze. » « Et Saint-Olole qui a gardé le zoo. » « Donc un zoo, on rappelle, 100 puissances accablantes. » « 100 écuillères d'argent. » « 100 sergents grossiers. » « Et euh... » « Et sans... » « Il faut dire. » « En soit, le match-up, c'est pas... » « Ah, il est terminé. » « Bah, le match-up, il est assez simple. » « C'est... » « Si le mage freeze arrive à claquer Doomsayer, il gagne. » « Il n'y a pas Doomsayer. » « Il n'y a pas Doomsayer. » « Il n'y a pas Doomsayer. » « Mais du coup, question, Volvi. » « Saint-Olole, Saint-Olole, ils vannent Doomsayer. » « Pourquoi l'alchimiste alors ? » « N'est-ce pas ? » « Enfin, apparemment, pour ça. » « Oui, non, c'est pas pour ça que t'as fait qu'un alchimiste dans le deck. » « On ne prendrait pas un petit peu pour une béquille. » « Alors, moi, je dois t'avouer qu'ici, mon play, c'est plutôt de faire... » « Non, mais toi, on sait très bien que tu yolo le jongleur. » « Tous les jours. » « Tous les jours, je yolo le jongleur. » « Eh bien, honnêtement, moi, j'aurais fait Call Porter pour essayer d'avoir Voile Mortel, Archer Elf ou le Sanglier. » « C'est pas mal. » « Je trouve qu'il y a... » « Je sais pas si c'est plus qu'un sur deux. » « C'est peut-être le jongleur le meilleur choix en termes de probat. » « Je pense qu'en termes de probat, le jongleur, c'est mieux. » « Par contre, j'ai pas compris la... » « Ouais, il a fait la torche alors qu'il pouvait faire ça un 2 et un ping. » « Et du coup, les dégâts se stack dans la tête de Gigalad. » « Gigalad, il a toujours pas... » « Maligos ! » « Gigalad, il aime bien Maligos. » « Il aime bien Maligos. » « Mais Gigalad qui a un taux faible ici. » « Il va mettre deux créatures ? » « Non. » « Un ingénieur novice qui va aller piocher une carte. » « Non, je pense que tu tues la 3-2 là. » « Il faut tuer cette 3-2. » « Oh, Renaud ! » « Oh ! » « Alors, attends ! » « Parce que... » « On a deux piocheurs. » « Il y a deux amasseurs de butins. » « Dans le deck. » « On les a vus. » « Donc... » « Qu'est-ce qu'il y a en double dans ce mage ? » « Qu'est-ce que ce n'est-il qui était-il en double ? » « Voilà, exactement. » « Qu'est-ce que ce ne serait pas que ça serait-ce ? » « Le jongleur de Poutal. » « Rituel interdit. » « Déjà qu'il est joué pour... » « Euh... » « Du coup... » « Un ping. » « Le deuxième. » « Un ping. » « Et là, ça va aller vite les dégâts. » « Oh ! Cône de froid ! » « Cône de froid sur le diablotin des flammes ou sur la 4-4. » « C'est pas mal du tout. » « Mais on a plein de dégâts qui tombent de l'autre côté. » « On peut se dire... » « Ah, tu peux mourir. » « Mais bon, là, t'as pas le choix. » « C'est Cône de froid into Blizzard. » « Cône de froid into Blizzard ou Cône de froid into Reno ? » « Non, Cône de froid est tout Blizzard. » « Normalement, là, tu fais Cône de froid sur la 4-4. » « Tu mets ta 1-1 direct. » « Comme ça, tu prends pas de risques. » « Et au prochain tour, t'as un Blizzard. » « Hum... » « T'es obligé de la mettre dedans. » « Y a un jongleur de couteau sur la table. » « Si tu perds ta 1-1, tu peux plus la tuer cette carte avec le Blizzard. » « Oh ! » « Alors, la Tarserie ! » « Ça, contre les Frees, c'est très fort. » « Est-ce que contre les Renault Frees, c'est tout aussi fort ? » « La corruption qui est choisie. » « Et alors là, la question... » « Alors là, c'est Blizzard, c'est sûr. » « Même si ton Renault est actif, je pense que tu fais quand même Blizzard. » « Mais Renault n'est pas actif. » « Est-ce qu'on le sait, nous, spectateurs ? » « Normalement, il doit briller. » « Donc, le Renault n'est pas encore là. » « En même temps, c'est logique. » « On n'a pas vu deux éclairs de givre. » « On n'a pas vu encore une seule boule de feu. » « On n'a pas vu... » « Qu'est-ce qu'on n'a pas vu d'autre ? » « On n'a pas vu de bloc de glace. » « Normalement, il y en a deux obligatoires dans ce deck. » « Ok, la boule de feu. » « Et ici, est-ce qu'il ne faut pas boule de feu ? » « Il faut boule de feu ou éclairs de givre. » « Mais il ne faut pas que cette 4-5 ait l'occasion de taper. » « Tu peux faire éclairs de givre. » « Et comme ça, tu peux rentrer une pioche. » « Et ton adversaire a fait un call porter. » « Tu peux te dire qu'il y a peut-être une puissance accablante ou quelque chose comme ça. » « Parce que là, c'est autorisé dans le call porter. » « Oh, il va faire Talno s'éclairs de givre. » « Talno s'éclairs de givre. » « Ouais, je pense que je préfère éclairs de givre et on ping. » « On enlève un dégât. » « Mais un dégât, ça te protège de Doomgar, par exemple. » « Nous avons soin de vengeance. » « Ok, il met tout à 1. » « Et là, ici, on va rajouter 2 avec la curse. » « Il n'y a pas l'étal. » « Il n'y a 7. » « Il n'y a toujours pas l'étal. » « Mais tu le fais quand même. » « Je ne sais pas si tu fais la curse. » « Je pense que tu la gardes au chaud, la curse. » « Et là, si Gilgalad pioche bloc de glace, il y a quand même de bonnes chances que Reynaud puisse s'activer. » « Marcheur de vide. » « Il a vu qu'il n'y avait pas de zone. » « Il a vu qu'il n'y avait pas de zone. » « Et maintenant, il ne peut plus se permettre de dire qu'il va gagner. » « Ah, je ne l'aurais pas fait. » « Je l'aurais gardé, la surprise. » « Le maudit. » « Qu'est-ce qui est pioché ? » « Blizzard. » « Oh, Blizzard. » « Reynaud n'est pas actif. » « Ce qui, je pense, finit le match. » « Parce que là, s'il pouvait jouer malédiction Reynaud, » « On repartait pour un tour. » « Il peut faire malédiction Blizzard. » « Et il meurt pas. » « Il meurt pas. » « Il meurt pas. » « Et malédiction Blizzard, il meurt pas. » « Et en plus de ça... » « Bah... » « Il peut pas y avoir des tal. » « Il va falloir tirer une... » « Va falloir tirer une charge du côté de chez Saint-Olole. » « Ou un feu de... » « Et on en a pas vu encore. » « Il y a feu de l'âme aussi. » « Il y a feu de l'âme. » « Il y a peut-être un... » « Un... » « Un... » « Un colporteur qui peut apporter quelque chose. » « Le maudit qui est joué. » « Obligatoire, sinon t'es mort. » « Gormok, c'est dommage. » « Connexion. » « Oh, j'ai joué ! » « Oh, j'ai joué ! » « Oh, j'ai joué ! » « Ah, l'Extraza qui va tomber ici instantanément, je pense. » « Ouh ! » « Alors ça, tu peux pas... » « Soit tu le mets dans ta poche, tu ne le joues jamais. » « Contre Zo. » « Ici, c'est l'Extraza, on est d'accord. » « Est-ce qu'il y a un autre play ? » « Non, hein. » « Donc c'est Alextraza. » « Et du coup, maintenant, ton adversaire, il lui faut 8. » « Et Alextraza, le zoo, il faut qu'il la gère. » « Parce que là, le taunt, sinon, il peut le tuer. » « Oh, bah il a un deuxième taunt. » « C'est beau. » « La pioche qui part. » « Le chef de gang de Diablotan qui est totalement ingérable. » « Alors là, s'il gagne la joute, le match est reparti. » « Et il n'y a que des grosses cartes dans la main de Gilles Galat. » « Donc la joute peut être gagnée. » « Oh, égalité ! » « Oh, égalité ! » « La corruption qui tombe. » « Corruption, il va mettre un deuxième taunt. » « Alors, est-ce que Gilles Galat peut gagner ? » « Boules de feu, il gagne. » « Oui, non. » « Deuxième boule de feu. » « D'accord. » « Là, il va piocher les cartes de son deck pour essayer d'activer Réno à tous les coups. » « Intelligence Arcade, Serge Avalu de glace. » « C'est une métamorphose. » « Il n'y a toujours pas bloc de glace. » « Les blocs de glace qui fuient, c'est le galade. » « Il a gagné ? » « Est-ce qu'il a gagné ? » « Attends. » « Non, il n'a plus le mana. » « Attends. » « Non, il ne peut plus. » « Non, il peut faire 13 en dégâts directs. » « Il peut faire 13. » « C'est pas suffisant. » « Et non, parce qu'en fait, je réfléchissais à boule de feu, la 1-3, ping la 1-1. » « Mais tu n'as plus les mana pour faire éclair de gif, Javelot. » « Et il ne peut toujours pas, Réno. » « Tu peux faire éclair de gif sur la 1-3, ping la 1-1. » « Tu es la 4-4 avec ton... » « Avec ton... » « 5-5. » « Tu es la 5-5 avec ton Alexstrasza. » « Boule de feu, la 4-4. » « Image miroir. » « Image miroir. » « C'est le play. » « C'est le play. » « Il a mis du temps. » « C'est pas ce qu'il fait du tout. » « Ok, ça, on s'en fiche. » « C'est pareil. » « Ok, il laisse 2 créatures et les images miroir. » « Ah, c'était moins bien. » « Non, c'est bien ça. » « C'est très bien comme play. » « C'est très très bien ce qu'il fait, Gilles Galad. » « Argus ! » « Oh, Argus, ça permet d'enlever. » « Est-ce qu'il va piocher ? » « Non, Syntholon ne pioche pas. » « Donc, il y a 7. » « Côté Gilles Galad. » « Qui va te piocher ? » « Qui va te piocher ? » « Le deuxième, j'avais le glace. » « Il y a 11. » « Et alors là, la question se pose. » « Il meurloque. » « Est-ce que tu meurloques pour l'étale ? » « Ah, mais bien sûr. » « Il y a quoi, bien sûr ? » « Il y a la torche. » « Il y a la torche qui fait 6. » « Le bloc de glace. » « On va jouer le bloc de glace. » « Oh, il y a un feu de lame qui tombe. » « Oh, cette fin de match, c'est folle. » « Tu fais bloc de glace. » « T'es tranquille. » « Il y a Reynaud qui est activé ! » « Mais oui, il y a Reynaud activé ! » « Nous allons être riques. » « Et du coup, Reynaud qui est choisi. » « Mais du coup, est-ce qu'on va réussir à re-rentrer les dégâts du côté de chez Saint-O-Lol ? » « Extraordinaire. » « Oh, tout le feu de lame. » « Tu peux mettre combien ? » « Tu peux mettre 2, 4, 6. » « Oh, les Roy ! » « Oh là là ! » « Et, attends. » « Il y a un affiche. » « 11. » « 11. » « Et 14. » « 25. » « Avec de la chance, il mettait 25 à ce tour. » « Alors, 13. » « Est-ce que... » « Est-ce que Gilles Gallat peut tuer ? » « Non, il peut faire 11. » « Il peut faire 3. » « Ouais, mais là, non. » « Là, tu réfléchis même pas. » « Là, c'est choc de flamme. » « Tu ping la 5-5. » « Et tu vas mettre les 4 dégâts... » « Dans la tête. » « Dans la tête. » « Et ça va être la fin. » « Et tu tueras. » « Est-ce qu'il y a moyen ? » « Non, il n'y a pas moyen. » « Gilles Gallat... » « Qui nous a fait... » « 8-0 dans le Super Clash. » « Le Sinistro Call Porter. » « Le Defaser Zerus qui est pris. » « On va taunter. » « On va tuer. » « On va mettre des dégâts. » « Et Gilles Gallat qui va s'imposer avec... » « Oh, le top de son pyrotechnique qui est pioché. » « Qui va venir finir le match. » « Incroyable. » « Gilles Gallat 8-0 actuellement. » « C'est assez fou. 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 » « Eh bien... » « Comme quoi, ça n'aura pas été si long que ça. » « Ah non, ça n'a pas été long du tout même. » « Je vais repasser sur vous deux les gars. » « Il repasse, je t'en prie. » « Est-ce que tu ne nous rajouterais pas un petit Saint-Holol ? » « Est-ce qu'il a envie de parler, Saint-Holol ? » « Parce qu'il est venu, bon... » « Non, mais... » « Allez, 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 tu l'ajoutes, tu l'ajoutes. » « De toute façon, c'est toi qui va poser les questions en anglais. » « Chose que je traduirais du mieux que je peux avec mon cerveau fatigué. » « On va faire ce qu'on peut, comme on peut, dans la mesure du peu. » « Du coup, Gilles Galette, qui pour l'instant, est la personne avec le plus haut taux de victoire du Super Clash. » « À 8-0, oui. Le 100% de ratio, on ne l'avait pas fait encore. » « Quelqu'un l'a fait une seule fois dans l'histoire du Super Clash. » « Même Marmotte, au début, avait commencé par un 4-1, puis un 4-0. » « Mais il y avait un 4-1 quelque part. » « Ah, ok, si on veut. » « Donc, on va ajouter Saint-Holol. » « Allez. » « Une magnifique photo de profil Skype qui est une grenouille en train de tenir un fusil contre sa tempe. » « Mais c'est pas n'importe quelle grenouille. » « Hey, can you hear us ? » « Yeah, I can hear you guys. » « Nice. » « So, well, first, thanks for coming. » « And sorry we went that way. » « No worries. » « We're gonna ask the question we ask pretty much everybody in this show. » « What did you think about the format ? » « Format is fun. » « I like it. » « Yeah, sure. » « It's something new for me. » « A person who only plays opens every day. » « With the typical class band or even sometimes not the class band. » « I had to think a lot about my bands. » « Sadly, it didn't went too good. » « Yeah. » « So, wait, I'll translate. » « So, we ask him what he thinks about the format. » « And he told us that the format was very fun. » « And that it changed it compared to the open that every day. » « We ban some classes or sometimes not. » « And that he had to think very, very, very strongly about these bans. » « And that it didn't go in the way he wanted. » « Your warrior pretty much tanked the whole series. » « Do you play the dragon version a lot? » « Oh, yeah, the warrior. » « Oh, my God. » « The first game I misclicked and took the hunter hero power. » « I would have won so easy if I took the mage one. » « Yeah, like, we had the same question. » « With Grum in hand, everybody was expecting this. » « Yeah, yeah. » « I was like, woo. » « Wait a minute. » « Oh, that was like a huge misplay. » « The decklist usually is pretty good. » « So, I played a lot. » « I made top 50 with last season. » « And it's really strong. » « I played in an extra cup too. » « Yeah, I remember that. » « Yeah. » « Like, why this one over the classic Tempo one ? » « This one's better. » « Okay. » « I think it's better. » « I like this one. » « Sorry. » « No, no, no problem. » « Il lui demande ce qu'il a pensé du fait que ça a été un peu la catastrophe sur son Warrior et s'il le joue beaucoup. » « Oui, il le joue beaucoup. » « Il le trouve mieux. » « Mieux que le tempo. » « J'ai demandé justement. » « Voilà. » « Grosse comparaison en ce moment entre le tempo classique et le tempo Dragon. » « Voilà. » « Lui, il pense qu'il est mieux. » « Il y a eu un gros misplay à un moment. » « C'est-à-dire qu'il voulait prendre le mage. » « C'est ce qu'on vous avait dit. » « On était là. » « Il prend le Hunter. » « Alors qu'il avait Grum en main. » « Et en fait, il a misclic. » « Il a pris directement le Chasseur. » « Sans faire exprès. » « Et ça lui a joué des mauvais tours parce qu'il aurait pu gagner sans ça. » « Qu'est-ce qu'autre ? » « Oh, oui. » « Il y a eu quelque chose qui m'a surpris dans ton Zoo. » « Pourquoi avez-vous gardé le Crazed Alchemist pendant que vous baniez le Doomsayer ? » « Qu'est-ce que c'était pour ça ? » « Je n'étais pas en trainant. » « Je n'ai pas payé trop attention. » « Je n'ai pas pensé. » « Mais peut-être que c'est bien contre le Shaman, contre les Totems. » « Ok. » « On va trouver des excuses ici. » « Voilà, on lui demande pourquoi il a gardé l'Alchemist alors qu'il avait ban de Doomsayer. » « Et il dit, « Ah, je n'y avais pas pensé. J'étais un petit peu pressé. » « Du coup, ça doit être pas mal contre Shaman parce qu'il y a des Totems. » « On trouve des excuses parce qu'effectivement, c'est plus dur que ce qu'on peut penser, le Super Clash. » « Au niveau des questions, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? » « Je ne sais pas si vous en avez, vous, de votre côté. » « Dans le chat, avec les 5 minutes de délay, il n'y a pas grand-chose. Du coup, pas encore. » « So, Volvi has a very personal strategy, if he plays this game. » « When he saw the mage picks, he was like, I would ban everything to force my opponent to play Freeze Mage » « Et play Double Secret Eater in all my decks. » « Is it something you considered? » « Wait, are you talking to me? What? » « Yeah. » « Wait, give me a question again. I'm confused. » « Sorry. » « When you saw the bans… » « Yes. « Did you know your opponent was going to play Freeze Mage » « because he banned the Malawar? » « And the second part of the question was » « Did you consider at this time playing Double Secret Eater in all your decks? » « No, because Freeze Mage is a fine matchup with Dragon Warrior. » « With Dezua, I got the Curse of Rafaam just to snipe the block. » « What else do we have? » « I had Freeze Mage myself, so that's a 50-50. » « And what else did I have? » « Last class? » « Let me check. » « Shaman, I think. » « Ah, the Shaman, yeah. » « Agro Shaman is good versus Freeze Mage. » « So I don't need enough secrets to beat Freeze Mage. » « Okay. » « Yeah. » « Voilà, il dit que non, parce qu'il a un excellent matchup avec le Dragon Warrior. » « Il a un excellent matchup avec le Shaman. » « Il a le Freeze lui aussi, donc à partir de ce moment-là, il est sur du 50-50, donc pas de soucis. » « Et normalement, il a la Curse of Rafaam dans son zoo. » « All these decks avaient un matchup positif. » « Ou au moins égal. » « Malheureusement, ça s'est pas très très bien passé. » « Bah voilà. » « Je pense que tu peux dire merci, etc. » « Et ça nous a fait très plaisir de le recevoir. » « Oh non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » « Et nous savons que tu vas faire beaucoup mieux plus tard dans les Open Cups. » « Et nous allons probablement te voir plus tard dans les qualifiers de l'année. » « Les préliminaires ? » « Oui. » « Je vais jouer dans les préliminaires, pour sûr. » « Mais nous espérons que les championships. » « Okay. » « Donc en gros, pour le au revoir, je lui ai dit qu'on était sûr qu'il allait jouer au prélim de l'été, puisqu'il a déjà les points. » « Et il a dit, souhaitez-moi bonne chance pour le top 8, pas pour les préliminaires. » « Eh bien, on le souhaite. » « Yeah, so, thanks a lot. » « And, well, I'll see you next time on the ladder or in Open Cups, I guess. » « See you. » « Thanks for having me. » « Bye, guys. » « Bye. » « Thank you a lot. » « Okay, les amis, du coup, voilà qui conclut ce superclash qui aura été beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait. » « On se disait, ça allait prendre du temps. » « Mais en fait, Gilles Galade, qui enchaîne sur sa deuxième victoire, qui du coup monte sa cagnotte à 50€, parce qu'on le rappelle, le superclash, c'est pour des pépettes de l'argent sur le trébuchant. » « Je m'en fous, c'est pas moi qui paye, c'est le patron. » « Den, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Petit bilan. » « Je suis allé très vite. » « J'ai du mal à savoir si Gilles Galade est exceptionnel dans ce format, ou si Cédec sorte bien encore. » « Je pense qu'il sort bien, mais il joue très très bien sur ce match. » « Notamment, on le voit sur le tout premier match, le tourneuf avec la goule, etc., avec le branle, le double pioche. » « Il est très 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 bon sur… » « En termes de choix, c'est vrai qu'il n'y a pas trop grand chose à dire. » « On ne peut pas dire grand chose. Il a fait tout ce qu'il fallait bien. » « Ouais. » « Mais du coup, Gilles Galade, qui semaine prochaine, va affronter encore un autre joueur… » « Dont on ne connaît pas l'identité. » « Dont on ne connaît pas l'identité. » « Je pense que des superclash, en vrai, il va nous en rester deux ou trois seulement. » « Je pense qu'on arrêtera pour le week-end ou en parallèle. » « Ça sera sur le retour. » « On ne va pas arrêter dans une semaine. » « On va laisser deux semaines au moins. » « Pour partir en vacances, tu vois. » « Comme ça, on fait le 1er juillet, comme ça, on part en vacances tranquillou. » « Du coup, Gilles Galade, qui est bien parti et qui va peut-être réussir, c'est le dernier qui peut passer le cap des trois victoires. » « Des deux victoires. » « Des deux victoires. » « Non, parce que Insane a fait trois victoires. » « Oui, mais pas à la suite. » « Mais pas à la suite, c'était bizarre. » « Mais peut-être que... » « Du coup, ça fera un cap parce qu'il était tout seul. » « Il était tout seul. » « Mais du coup, là, le cap des deux victoires, où on a eu beaucoup de turnover cette saison, parce que nos champions ne réussissent pas à tenir. » « Est-ce que Gilles Galade, la semaine prochaine, va réussir à se qualifier ? » « Du coup, parce que s'il gagne le prochain match, c'est 25 euros de plus. » « Et en deuxième question aussi, est-ce qu'il va perdre un round ? » « Est-ce qu'il va perdre déjà une manche ? » « Voilà, c'est ça. » « Mais... » « Quoi qu'il arrive, s'il gagne la semaine prochaine, c'est pas seulement... » « Voilà, on n'est pas seulement dans... » « Je gagne 75 euros. » « Non, c'est qualification pour l'hyper clash de la rentrée. » « Et oui. » « Voilà. » « Qualification pour quelque chose d'énorme. » « Donc, on va suivre ce match avec impatience. » « Je ne sais pas trop qui on va inviter. » « J'ai quelques noms qui viennent comme ça à la tête. » « Sachant que si c'est pour le dernier de la saison, est-ce qu'on n'invite pas le champion en titre pour l'hyper clash ? » « Ce qui fait que son adversaire serait qualifié aussi. » « Euh... » « Le champion en titre invité à l'hyper clash. » « Si cette dernière de la saison... » « Alors, l'année dernière, c'était facile. » « C'était fichou. » « Il était à trois victoires au moment d'arrêter. » « Mais si c'est juste un mec qui débarque et qui en gagne une... » « Mais de toute façon, on va devoir réfléchir. » « Parce que du coup, notre système de gens avec le plus de victoires, cette année, ça ne va pas être possible. » « Donc, on va devoir réfléchir. » « Mais ne vous inquiétez pas, on va vous faire ça. » « En tout cas, je vous remercie encore d'avoir été présent. » « On est un peu moins en ce moment, mais comme tous les streams, il y a un peu moins de monde. » « C'est l'été, il fait chaud. » « Pour l'excuse générale, c'est aussi la fête de la musique. » « Voilà, c'est la fête de la musique. » « Il fait chaud, il fait beau, les gens sont bons. » « Il fait déjà la cour du monde. » « Ça nous fait toujours plaisir de savoir qu'on a toujours nos habitués qui sont là. » « Bien sûr, malheureusement, on ne peut pas vous parler en direct, mais ne vous inquiétez pas, on lit tout ce que vous dites. » « Et ça nous fait très plaisir. » « Merci, Dan, d'avoir commenté ça et de m'avoir attendu une semaine. » « Ça me fait plaisir de refaire ce prix. » « Ah oui. » « À peu près ça. » « Eh, complètement. » « Eh, pas mal. » « T'as vu, l'œil américain, Dan, parce que du football américain. » « Merci à tous. » « On vous retrouve la semaine prochaine pour le Super Clash. » « Plus que... » « Allez, on va dire deux. » « Allez, on dit deux. » « Plus que deux avant les vacances. » « À très très vite, les copains. » « Salut ! » « Ciao, ciao. » « Salut à tous. »